Sur les plages de l'Atlantique, ce garçon fait l'admiration de tous. Il s'appelle Ismaël, il est surfeur et c'est un véritable phénomène. Et pourtant, Ismaël n'aurait jamais dû surfer. Handicapé, il a été amputé de sa jambe droite 8 jours seulement après sa naissance. En fait, Ismaël est un vrai miraculé. Amputé à 7 reprises avant l'âge de 8 ans, puis victime d'un cancer, il a passé son enfance dans les couloirs de l'hôpital. Depuis, il y retrouve très souvent le professeur Bondoni, qu'il a opéré quand il était nouveau-né. C'est lui qui lui a posé sa première prothèse à 9 mois pour apprendre à marcher. C'est pas un pied de poupée, c'est la première prothèse. Donc là, on peut voir 12,78. Donc c'est le moment où... Oui, parce qu'il fallait absolument qu'il apprenne à marcher et qu'il marche à un âge normal. Alors les pieds étaient taillés par le prothésiste parce qu'il n'y a pas de pied à cette taille. On voit, il y a des petits raccords bois ici, un peu de cuir. Par-dessus, on mettait une chaussure. Avec la croissance. Oui, oui. Ta prothèse, elle n'a rien à voir avec ça ? Non, disons... Là, c'est une vieille, mais bon, voilà, il y a... Les matériaux, il va y avoir du carbone. Alors on met un petit côté fashion et tout ça. Bon, je cultive un petit peu cette différence. Malgré ses épreuves, malgré son handicap, Ismaël avait un rêve, faire du surf. A l'âge de 20 ans, il se jette à l'eau et là, nouveau problème. Impossible de surfer avec une prothèse classique. La 1re étape, quand on veut surfer, c'est de pouvoir passer de la position couchée où on rame avec les mains et de se lever pour se mettre debout. Et cette position-là, bloquée parce que la prothèse n'était pas adaptée. Et de là, j'ai travaillé et j'ai adapté une prothèse qui me permet maintenant de surfer. Cette prothèse qui n'existait pas et qui l'a bricolée lui-même, la voici. J'ai coupé les orteils d'une vieille prothèse. J'ai fait l'essai. Le fait de raccourcir la longueur du pied et raccourcir la longueur du tibia, j'arrivais à une taille qui me permette d'en surfer en déséquilibre, mais dans le sens de ma glisse. Ça reste vraiment rudimentaire, artisanal, parce qu'il n'y a pas de marché, donc ça n'intéresse pas grand monde. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Résultat, sur la mer comme sur la neige, il enchaîne aujourd'hui des figures incroyables que beaucoup de valides ne maîtrisent pas. Ismaël prend tous les risques, quitte à déchausser comme personne ne déchausse. Surf, snowboard, mountainboard, skate, aucune acrobatie ne lui fait peur. A 31 ans, après bien des épreuves, Ismaël est un homme accompli. Il termine cette année ses études de biologie et cet été, il épousera Raphaël, qui partage sa vie depuis 9 ans. Je pense que s'il n'était pas handicapé, il n'aurait pas besoin de prouver plein de choses aux gens, de se dépasser, de surpasser un petit peu. Je pense qu'il ne serait pas pareil. Mais d'ailleurs, c'est ce qui m'a plu au départ, c'est quelqu'un qui se battait, qui vraiment faisait plein de choses. Le dernier défi sportif d'Ismaël, c'est de jouer au golf. Loin de la glisse, mais toujours avec l'esprit rock'n'roll. Et une fois de plus, Ismaël ne perd pas une occasion de se faire remarquer, grâce à son sens de l'humour. Après, on a le handicap. Ce que je disais, nous, on part déjà avec un avantage, on est super handicapé. Déjà, ça s'est fait. Je prépare ma retraite, le surf, le skate, ça use les articulations, bon bah le golf. Son énergie, Ismaël l'utilise aussi quotidiennement pour rendre ce que la vie lui a donné au travers de son association. Crée il y a 4 ans, elle permet aux handicapés de pratiquer comme lui des sports extrêmes. Et ça, c'est chez nous maintenant. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Il inaugure une permanence à l'hôpital pour accueillir des personnes handicapées et leur famille. On est connu pour faire un peu les fous sur les plages d'Aquitaine et de France, et même d'ailleurs. Mais aussi, il y a ce côté qu'on voulait un peu plus sérieux. En 4 ans, plus de 200 personnes handicapées ont pu bénéficier de stages sportifs et repousser leurs limites grâce à Ismaël. Tu peux pas vivre égoïstement quand t'as vécu certaines choses, et que cette expérience serve les autres. C'est quelque chose de... Bah voilà, qui moi me motive tous les matins. Il veut prouver que la vie ne s'arrête pas au handicap. Dire qu'une famille a pu vivre une vie agréable, parce que des gens ont su les aider à un moment donné, c'est aussi une firme.